bonsoir à tout le monde nous rendons grâce à dieu pour ce moment des partages nous voulons encore partager la parole de dieu et la bible dit la parole de dieu est esprit et vie seigneur nous remettons à toi nous prions seigneur que ta parole nous donne la vie la vie de l'âme la vie de l'esprit et la vie de la chair car il est écrit que nous ne vivrions pas du pain seulement seigneur mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche nous prions au seigneur que cette parole sorte de ta bouche parle parce que nous voulons t'écouter enseigne nous ta part nous te prions au seigneur merci nous le demandons par les saintes et jésus nous sommes dans dans luc luc au chapitre 18 si vous avez vos bibles allez-y dans luc chapitre 18 cette histoire est connue dans tout le millier ecclésiastique évangélique pentecôtiste comme vous voulez catholique cette histoire nous la connaissons nous la maîtrisons nous l'avons même mémorisée pour certains nous allons juste faire un récapitulatif pour nous amener à écouter ce que les seigneurs a nous dire ces soirs luc chapitre 18 je commence au premier verset jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et n'est pas assez lassé il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas dieu et qui n'avait d'égard pour personne il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fais moi justice de mon adversaire pendant longtemps il ne voulut pas mais ensuite il dit en lui même bien que je ne craigne pas dieu et que je n'ai d'égard pour personne néanmoins parce que cette veuve mais cause des ennuis je lui ferai justice de peur que jusqu'à la fin elle ne vienne me casser la tête le seigneur ajouta entendez ce que dit le juge unique et dieu ne fera t-il point justice à ses élus qui crie à lui jour et nuit et tardera t-il à l'air égards je vous l'ai dit il leur fera promptement justice mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre bien aimé à entendre cette parole dès le départ je pense que vous vous êtes dit ce soir on va parler de la prière de la foi de la prière pourquoi de la prière pourquoi parce qu'aujourd'hui bien aimé les gens prient les gens prient ils prient même beaucoup beaucoup même les gens vont dans des veillées les gens décrètent des jours de jeûne et prière les gens vont en retraite nous qui sommes du Congo Kinshasa les gens vont dans des montagnes tels que Mangengengue Luzizila partout et ceux qui sont dans des pays occidentaux ils vont dans des monastères ils vont dans des centres se cacher pour prier bien aimé en Christ vous savez la prière ce n'est pas une mauvaise chose et d'ailleurs nous l'avons dit nous l'avons dit que la prière c'est la respiration d'un chrétien bon si on veut le prendre comme ça et que dirons-nous alors de la foi parce que je peux être un homme une femme de prière mais sans la foi la Bible dit je ne suis qu'une cymbale qui rétentit la foi dans sa dans sa définition conventionnelle on dit c'est une ferme assurance mais la foi est vaste la définition de la foi le monde de la foi le monde de la foi est vaste cette femme cette femme en regardant comme ça moi personnellement je ne vois pas une démonstration de celle qu'elle espère mais je vais vous rassurer nous n'allons pas parler de la foi ni de la prière nous allons parler d'autres choses et même lorsque nous sommes dans les contextes de ces textes nous voyons il y a trois parties il y a trois protagonistes dans cette histoire si nous pouvons le prendre comme ça nous avons les juges nous avons la femme et nous avons la partie adverse mais le problème dans ces contextes nous sommes dans une parabole une parabole c'est une illustration Jésus dit à cette dame où les juges disent je crois il dit à ces gens je ne sais pas si à la reine ou aux gens de la cour les juges disent non, non, non je pense que je dois faire justice à cette dame de peur qu'elle m'importune toute la vie tous les jours je n'ai pas besoin de la voir bien aimé cette dame est veuve cette dame elle est veuve nous sommes dans un contexte où en Israël ou dans la plupart des civilisations orientales je crois même africaines ou européennes surtout occidentales surtout pardon orientales et africaines lorsqu'il y avait lorsqu'on devenait veuve on devenait un objet de moquerie on était marginalisé et le veuvage à l'époque bien aimé il n'y avait pas d'Elon Musk il n'y avait pas de Warren Buffett à l'époque c'était quoi ? c'était la terre on devrait cultiver la terre et la terre très souvent c'était quoi ? c'était l'homme l'homme il travaillait la terre et les femmes étaient là pour accompagner leurs hommes à travailler la terre et lorsqu'on perdait son mari c'est une main d'oeuvre précieuse qu'on perdait alors cette dame elle est démunie elle est pauvre elle souffre vous vous rappelerez de la veuve de la veuve de Sareta je crois elle aussi lorsque son mari est mort il lui a laissé beaucoup de créances et cette dame elle avait à rembourser des dettes et les veuves comme je l'ai dit était un symbole de misère de misère de galère de pauvreté la raison pour laquelle cette dame vient voir les juges je parlais du roi au début je ne sais pas c'est les juges ce n'est pas le roi cette dame vient voir les juges parce qu'elle voulait justice avec la partie adverse mais ici on ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé au début au départ qu'est-ce qu'il y a eu comme différent pour que cette dame fasse recours à la justice mais on se retrouve tout simplement on se retrouve devant un juge et la bible dit c'était un juge impitoyable c'était un homme rigoureux c'était un homme il était carré et c'est devant ces juges-là que cette dame se rétro waouh elle dit à ces juges fais-moi justice de mon adversaire c'était ça ça c'est le dément et la bible dit pendant longtemps pendant longtemps c'est-à-dire elle aussi la dame la veuve de son côté son adversaire ne lui avait pas laissé tranquille il continuait à la prendre la tête et la solution pour cette dame était que justice soit faite voilà pourquoi elle va aller voir ces juges et elle espérait beaucoup sur ces juges et ces juges juges l'importinence de la dame il dit je lui ferai justice cher bien-aimé dans les seigneurs je dis je ne parle pas de la foi ni de la prière je vais nous parler d'autre chose ce soir je vais nous parler de la partie adverse je vais nous parler de notre adversaire la prière si même nous lisons dans dans l'intitulé de ce chapitre c'est marqué comment le seigneur nous montre de prier avec insistance mais je vais épargner la prière ce soir je vais épargner la foi ce soir mais je voudrais mettre la partie adverse ou l'adversaire au centre de cette parabole bien-aimé là j'entre dans le développement de mon message je voudrais que quelqu'un me suit très bien je disais cette femme a un problème avec la partie adverse son problème je ne sais pas si elle avait d'enfants je ne sais pas si elle avait de la famille mais son problème ce n'était pas sa famille ce n'était pas ses enfants ce n'était même pas les juges son problème c'était son adversaire son adversaire lui mettait mal à l'aise il lui pourrissait la vie jusqu'à amener cette dame tous les jours tous les jours devant la maison du juge oui bien-aimé dans les seigneurs j'aimerais que nous comprenons une chose lorsque nous lisons dans la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 1 Pierre 5 oui ces versets aussi vous les connaissez j'aime bien quand c'est des versets qu'on connait comme ça ça fait vraiment plaisir de revenir là-dessus en titre de rappel je remonte je remonte je remonte je commence au verset 7 déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous soyez sobre veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant cherchant qui dévouer soyez sobre soyez humble ne vous adonnez pas au vin ne vous adonnez pas à l'alcool pardon soyez modérés veillez votre adversaire c'est le diable il ne dort pas il tourne autour de vous il est tout autour de vous c'est un ennemi permanent la Bible dit il rôde c'est-à-dire il fait des rouges si tu ne le vois pas le matin si tu ne le vois pas à 8h veille jusqu'à 9h si tu ne le vois pas à 9h veille sois toujours éveillé il passera certainement si toi tu ne le vois pas lui te voit il est certainement il est là mais peut-être que toi tu ne fais pas attention mais il est là il rôde il rôde et il n'a qu'un seul but il cherche qui dévouer il ne cherche pas à qui cazoler il ne cherche pas à qui avec qui jouer il ne cherche pas quelqu'un pour raconter une histoire la Bible utilise les termes dévorer c'est-à-dire arracher détruire déchirer c'est ce que votre adversaire c'est ça son plan votre adversaire mon frère votre adversaire ma soeur les diables rôd et cette dame elle veut voir elle vient voir le jus il dit fais-moi justice justice mon adversaire m'importune il ne me laisse pas dormir je n'ai plus sommeil mon adversaire il n'arrête pas il n'arrête pas je ne sais quoi faire je voudrais dire à quelqu'un ce soir une fois dans les évangiles Jésus dit à quelqu'un un homme aura pour ennemi que les gens de sa propre famille un homme aura pour ennemi que les gens de sa propre famille qu'est-ce que je voulais dire par là bienvenue le premier combat de notre vie le premier combat de la vie chrétienne il n'est pas à livrer contre les autres le premier combat de notre vie chrétienne est à livrer envers nous-mêmes dans ta vie dans ta personne dans ton être tu as des éléments tu as des éléments qui sont contraires à la vie des dieux tu as des choses qui sont contraires aux vertus des dieux et ces choses luttent la Bible ces choses luttent ces choses luttent ils bataillent entre elles pourquoi parce que ces choses vont te ramener à reculer ces choses vont faire de sorte à ce que tu comprennes que si tu as un combat ton premier combat ce n'est pas contre les sorciers ce n'est pas avec les sorciers ton premier combat que tu as livré tu as livré d'abord avec ton propre corps écoutez ce que dit la parole de Dieu Galates 5 verset 16 je dis donc marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez mais si vous êtes conduit par l'esprit vous n'êtes pas sous la loi hors les oeuvres hors les oeuvres de la chair c'est ça notre adversaire que nous avons identifié comme les diables les diables agissent dans les sphères de la chair c'est là où c'est là où il a établi son domicile c'est là où il a élu domicile c'est dans la chair dans la chair et lorsqu'il vient dans la chair Paul nous dit dans les livres et des calates la chair a des désirs contraires à l'esprit et ces désirs se font la guerre les désirs de la chair et des désirs de l'esprit se font la guerre la partie adverse avant d'aller voir ailleurs commence d'abord à voir la partie adverse qui est en toi nous allons dans des retraites nous allons dans des veillées dans des nuits pour chasser les démons pour envoyer le feu aux sorciers pour détruire les hôtels les premiers hôtels ce n'est pas celui que tes ancêtres ont construit les premiers hôtels ce n'est pas celui que tes parents ont construit le premier hôtel est celui que toi-même tu construis tu es en train de détruire les hôtels des autres oui c'est bien mais détruis-tu ce que toi-même tu as construit est-ce que tu prends le temps de t'asseoir de faire une introspection pour te dire quelle est ma position quelle est ma position quelle est l'évolution ou la croissance de ma foi vis-à-vis des dieux vis-à-vis des tecs que je crois nous sommes dans un mouvement dans une euphorie aujourd'hui où tout le monde parle de la même chose et nous suivons le vent nous suivons le mouvement nous suivons comme on dit le poisson suit le mouvement le poisson va toujours là où il y a l'eau mes chers bien-aimés aujourd'hui nous avons aussi un engage à l'église pour dire comme quoi le monde marche en contre-courant de ce que Dieu demande nos bien-aimés le monde ne marche pas en contre-courant de ce que Dieu demande c'est toi et moi qui devriez me passer en contre-courant du monde lorsque Jésus était sur la terre le monde c'était les parisiens c'était les sadiséants le monde c'était tout ce monde là mais Jésus n'a jamais marché comme eux Jésus après avait pris une autre direction il est allé en contre-courant il n'a pas suivi les mouvements il est allé en contre-courant mais aujourd'hui nous entrons en prière parce que le pasteur l'a décrété nous ne posons pas la question de nous-mêmes de nous-mêmes cette dame cette dame n'est pas aller dire au juge faites-nous justice faites-nous justice à l'égard de notre ou de nos adversaires fais-moi justice j'aimerais ta prière en cette année à la fin de cette année tu dois demander à ce que Dieu ne t'est pas ce juste vis-à-vis de tes adversaires tu en as beaucoup peut-être que tu n'en as pas peut-être que tu en as qu'un peut-être que tu en as beaucoup ton premier adversaire c'est ta chair c'est le fruit de la chair qui se manifeste en toi écoutez ce que la Bible déclare les zèbres de la chair sont évidentes c'est-à-dire inconduite impureté débauche idolâtrie magie hostilité discorde jalousie fureur rivalité division parti pris envie ivrognerie orgie et choses semblables bien aimé dans tout ce que je viens de dire là si tu n'as rien si tu ne te retrouves pas dans ça bénis les seigneurs bénis les seigneurs bien aimé paix dans les seigneurs personne je l'ai dit ce qui est écrit dans la parole personne n'ira en enfer parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'argent aucun enfant de Dieu n'ira en enfer parce qu'il n'a pas épousé la femme de sa vie aucun enfant de Dieu n'ira en enfer parce qu'il ne s'est pas acheté de belles voitures personne aucun enfant de Dieu n'ira en enfer parce qu'il s'est acheté de belles voitures il s'est marié avec la femme de sa vie il a eu beaucoup d'argent personne n'ira en enfer pour ces choses la Bible dit dans les livres de Corinthiens si j'ai une bonne mémoire que chacun de nous rendra compte de ce qu'il aura fait en bien ou en mal c'est-à-dire notre récompense ne dépend pas de ce que les autres de ce que les uns nous font ne dépend pas de ce que nous faisons dépend de nous d'abord de nous de nous et tant que personne et tant que personne tu as beaucoup d'adversaires tu as la haine qui est ton adversaire la haine veut t'amener à un enfant elle te combat tous les jours pendant que tu parles la langue rabababa mais tu as de la haine grave pendant que tu parles la langue tu es colèreux tu parles la langue tu prêches tu voles tu es égoïste Tu es égoïste Pendant que tu vas à l'église Avec une grosse Bible Tu es méchant Tu es méchante Pendant que tu chantes à la chorale Pendant que tu es pasteur Tu joues du favoritisme Pendant que tu es responsable à l'église Tu joues du favoritisme Toi, ce qui t'intéresse, c'est les intérêts Ah frère, tu sais, on vit dans un monde des intérêts Fais attention, bien-aimé Que ces intérêts-là t'amènent en enfer Fais-moi justice De ma partie adverse L'homme aura pour ennemi Tu auras le premier combat à mener Ce que c'est contre ta propre vie Voilà pourquoi aujourd'hui Nous voyons Les serviteurs de Dieu Nous voyons Beaucoup d'enfants de Dieu Qui n'ont aucune image De ce que la parole de Dieu nous dit Ils ne reflètent Ni d'Adam, ni d'Ordre De la parole de Dieu Mais ils sont là Vous regardez Vous allez dans les réseaux sociaux Vous les verrez Ce sont des archi-bishop Mais archi-bishop Des bishops Des prophètes Des prophètes des nations Des docteurs Des cécines Des dadis Comme vous voulez Ces gens-là sont remplis de haine Ils sont remplis de colère Ils sont remplis du vol De l'égoïsme De rapine Ils sont remplis de la méchanceté Du favoritisme Du parti pris Du parti pris Le monde est devenu insensible A l'église N'en parlons plus N'en parlons pas A l'église C'est encore pire C'est pire Aujourd'hui l'église Est devenue insensible Je suis désolé de le dire Mais l'église est devenue Comme l'attitude Des dirigeants africains Regardez ce qui s'est passé A Brazavi Le président de la république Bush Mottis Et ces gens-là Si vous suivez Derrière Sachsou Il a des conseillers Pasteurs Il a des conseillers Soit-disant Hommes de Dieu Il a des conseillers Hommes de Dieu Kagame Qui est en train de tuer Le Congolais Jours et lui Il a des conseillers Hommes de Dieu Il y en a même Des hommes de Dieu Qui la guident C'est ça Bien-aimé Et le Qu'est On ne s'est pas remis en cause On peut être serviteur de Dieu Pasteur Comme vous voulez Mais ne reproduisant Aucune vie Aucune essence De la vie de Dieu Bien-aimé Vous savez En termes Réligieux Je n'ai jamais entendu Peut-être qu'on l'est dit Mais personnellement Je n'ai jamais entendu Dire La vie islamique La vie islamique La vie bouddhiste La vie je ne sais quoi Mais en ce qui concerne La chrétienté On dit La vie chrétienne Les autres termes Je ne dis pas que ça n'existe pas On peut l'employer On peut le dire Mais lorsqu'on parle De la chrétienté On dit La vie chrétienne C'est une vie Avant que ça soit Une identité C'est une vie Et c'est mon identité Qui donne l'identité De l'enfant de Dieu Mais aujourd'hui Nous avons brûlé les états Nous avons l'identité Sans avoir la vie Nous nous promenons Avec de faux papiers Nous nous promenons Avec des identités Falsifiées C'est une vie Le royaume de Dieu Ce n'est pas Les manger et les boire Le royaume de Dieu C'est de reproduire Les vertus C'est une vie Nous brandissons partout Nous crions partout Nous chantons Sur tous les poids Chrétien, chrétien, chrétien Chrétien, chrétien Mais regardez 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 Le royaume de Dieu Qui est notre accusateur Qui est notre accusateur Nous accuse De vendredi Il nous accuse La Bible dit Dans l'Apocalypse 12-10 Il nous accuse Jour et nuit Il nous accuse Pendant que toi Tu les lis Pendant que toi Tu lui envoies le feu Lui il est là Des fois Il t'acquitte Il dit Regarde Regarde avec le feu Avec tout ce qu'il joue Il ne connait pas Il ne connait pas L'importance La puissance Qu'il y a dans le nom De Jésus Regarde Père Regarde 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 où j'étais hier Regarde son cœur Regarde Regarde Voir même Il regarde Là Il va aller Il va aller dire des sons Mais il est en train De m'envoyer le feu Il est en train De brûler Des états Regarde La Bible dit Celui qui est accusé Nos frères Jour et nuit L'accusataire L'accusataire Je ne veux dire Aujourd'hui Ce qui détruit l'église Ce n'est pas les sorciers Ce n'est pas les sorciers Jésus a dit à Pierre Viens Mon église Je la bâtirai tous Et la porte de ce jour De mort ne pourra Prévaloir contre elle Ce n'est pas les sorciers Ce qui te détruise Bien-aimé Ce n'est pas les sorciers D'ailleurs Il y en a certains Tu as attrapé Ta tante sorcière Ta tante elle est morte Il y a dix ans Mais ta vie n'a jamais Relié Ta vie n'a jamais changé Tu ne te poses pas De questions Tu as changé Maintenant Ce n'est plus ta tante C'est ton oncle C'est ton père C'est ta mère Mais ta vie ne change toujours pas Le problème ce n'est pas eux Le problème ça vient de toi Ça vient de toi Tu as l'identité Mais tu n'as pas la vie Tu as l'identité Tu n'as pas la vie Je n'ai pas C'est ça le problème Que nous avons à l'église aujourd'hui Nous avons les identités Mais nous n'avons pas la vie Voilà pourquoi L'église aujourd'hui A perdu tout son essence L'église a perdu son essence Vous allez voir Des gens qu'on appelle Prophètes des nations Prophètes de ces Prophètes de ces là Ils prédisent des choses Qu'à la veille des élections Et des fois des choses Qu'ils disent Ça c'est réaliste Où sont partis Les prophètes Ils sont là Mais le problème c'est Qu'ils n'ont pas encore Vaincu L'adversaire De leur vie Ils n'ont pas encore Vaincu La partie adverse La partie adverse Je le dis Je le répète Aucun sorcier N'a le pouvoir D'envoyer quelqu'un A l'enfer Aucun Ceux qui iront En enfer C'est un choix Ceux qui iront Au paradis C'est un choix Fais-moi justice Et la Bible est dit Pour clôturer Je vais clôturer par là Dans Romains chapitre 6 Verset 10 à 11 En mourant Jésus est mort Par rapport au péché Une fois pour toutes Mais maintenant Qu'il est vivant Il vit pour Dieu De même Vous aussi Considérez-vous Comme mort au péché Et comme vivant pour Dieu Dans l'union avec Christ Père Apprisse-toi Et que quelqu'un meure Dans le péché Comme Christ est mort Dans le péché Apprisse-toi Seigneur Et que quelqu'un Réfléchisse-toi avec Christ Pour vivre dans l'union Avec Christ Afin que le Père Se glorifie En Christ Papa Je te recommande Toute personne Sera touchée par ses médecins Et qui voudra Seigneur Se tourner vers toi De donner sa vie Oh Seigneur Merci T'accomplir La vie de Dieu La vie de Dieu La vie de Dieu N'est pas dans le slogan La vie de Dieu N'est pas dans le mot La vie de Dieu C'est refléter Les vertus de Dieu C'est ma prière Seigneur Pour ton peuple De la Philadelphie Je t'ai pris Seigneur Dans le nom de Jésus Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance